Le 2 septembre dernier se tenait la première exposition de voitures anciennes organisée par Jimmy Dallaire de Jimmy Esthétique Auto Plus. Nous avons rencontré des passionnés de voitures et de motos. Avec un peu plus d'une cinquantaine d'exposants, la première exposition de voitures anciennes de Cap d'Espoir fut un succès. Il y avait plusieurs types de véhicules allant des voitures anciennes ou récentes en passant par les motos. Parmi les participants, il y a Daniel Demarchand qui possède plusieurs motos, dont trois qu'il a apportées avec lui lors de l'exposition et une Jeep. Il nous parle de ses véhicules. Ma préférence est remontée les vieilles motos, mais je voulais un Jeep, ça fait que je me suis remonté un Jeep aussi. Le premier que j'ai remonté, c'était le Triumph. Après ça, le deuxième que j'ai remonté, c'est le Bicic à ma femme. Il n'était pas ici aujourd'hui, mais c'était une BMW aussi, une 72. Puis après ça, j'ai remonté mon Bicic. Puis le dernier Bicic que j'ai remonté, c'était le Royal Enfield. Ici, on a le Royal Enfield en 1938. Le Triumph en 1969. Puis le BMW en 1972. Là, tout de suite, je suis en train de travailler sur un Indian 1940, un Sport Scout. Mais ça, ça va être une... la restauration de ça est assez sérieuse. Je voulais quelque chose pour aller dans le bois. Puis j'ai trouvé ce Jeep-là. Puis c'était en plein ce que je voulais. Avec ça, si je m'achète un côte à côte, je n'ai pas le droit sur le chemin. Avec ça, j'ai le droit sur le chemin. Puis quand je l'ai acheté, je voulais le plaquer. Puis pour le plaquer, il fallait qu'il passe une inspection. Ça fait que je l'ai remonté. Je l'ai tout rebâti. On a fait les freins. On a tout fait. Le frein m'était à côté sur le mur. Un bout de temps, on travaillait sur les morceaux. Ça fait que si tu me demandes ce que j'ai fait durant la COVID, c'est mon Jeep. Qu'est-ce qui le passionne pour les motos? « Pour remonter un char, ça te prend beaucoup, beaucoup de place. Pour remonter un Bessic, ça ne prend pas de place. Comme le Triomphe, il a été remonté dans mon salon parce que je n'avais pas de garage à ce temps-là. Puis le Bessic à ma femme, ça a été remonté dans le salon aussi. Mais pour remonter un Bessic, ça ne prend pas beaucoup de place. C'est plus compact. » Pour Claude Bugeau, propriétaire d'une Ford F1955, il a cette passion depuis 25 à 30 ans. Il nous parle de sa camionnette. « Quand j'ai acheté la voiture, j'ai payé 300$. C'était un épave, autrement dit. Après ça, je l'ai tout rénové de A à Z, qu'on peut dire. Puis là, ça donne ce qu'on voit aujourd'hui. Oui, parce que c'est un modèle très rare. Puis je suis bien content de l'avoir parce qu'on n'en va pas à tous les coins de rue. » Un autre passionné de moto, Michel Fréchette, possède une BMW R50 1957. Cela fait 39 ans qu'il possède la moto, mais il peut l'utiliser seulement depuis cette année. Il nous parle de sa moto. « Je l'ai depuis 1984, mais elle a toujours été entreposée, mais non fonctionnelle. Puis là, en tant que retraité, j'avais un petit peu plus d'argent pour pouvoir finir le travail qui avait été commencé. Fait qu'on l'a sortie définitivement pour le salon ou l'exposition à Chandler, mais elle n'était pas opérée. Là, je l'ai conduite. Fait que là, elle est fonctionnelle. Elle est plaquée, elle est certifiée comme assurée et tout. Donc, c'est tout un périple aussi au niveau légal pour arriver à mettre ça sur la route. Je l'ai ramené du Maroc par avion. Et c'est des copains à moi avec qui je travaillais là-bas qui m'ont suggéré de pouvoir ramener ce modèle-là. Puis j'ai le sidecar qui va avec. Donc, c'est un bel assemblage assez unique au Québec. Donc, c'est plutôt la curiosité et, disons, le fait qu'elle soit quand même assez rare. Il faut dire qu'avec la SAC, j'ai eu un excellent service, une grande compréhension par rapport aux anciennes motos. Donc, on ne fait pas de difficultés au-delà de produire les différents documents qui sont requis pour prouver la propriété. Sinon, avec chez Monger pour l'inspection technique. Après ça, à la SAC pour les plaques. Et chez les assureurs aussi, c'est très bien vu d'arriver avec ce type de moto-là. Donc, c'est une formule gagnante actuellement pour tout le monde. D'abord, les spectateurs qui viennent voir ça, ils sont heureux de voir quelque chose qui date d'un autre siècle. Puis, bien moi, pour la rouler. Puis aussi, trouver des amis aussi pour partager cette passion-là. Bien qu'il a cette moto depuis plusieurs années, sa passion pour cette dernière est toute récente. C'est récent, mais là, je sens que ça commence à bouger puisque là, je peux monter sur la moto puis rouler avec. Donc, là, ça devient quelque chose de plus important que simplement la regarder. Jimmy Dallaire a l'intention de refaire son événement plus gros l'an prochain. C'était Jean-Denis Laparrière à Cap d'Espoir. C'était Jean-Denis Laparrière. C'était Jean-Denis Laparrière. Sous-titrage Société Radio-Canada